T'as trop envie de faire les transpo quoi. Après les autres aussi peuvent se transpo mais bon c'est pas pareil. Pas pareil du tout. Je suis en train d'aller au mauvais endroit. Niveau armure j'ai tout. On est bien. Bien bien bien. 412, 260 et 900. Là il y a mon crotin de cheval aussi. Une pièce d'or. Euh bah on est bien là. L'aubergiste a un truc à nous dire. Euh bah ça y est je crois que c'est ce qu'on a eu. C'est pas au coffre-fort. Il y a peut-être une autre info. Si vous avez l'intention de partir vers le sud vous auriez intérêt à en emporter un avec vous. Ah ouais ça ça veut dire tu vas te manger des game over mon pote. Bon. Un dodo. Et puis direction le sud. On va pouvoir se mettre en route. Ouais ça craint trop quand même hein. Ce chapitre 3 avec Torneco. Assez difficile finalement. Enfin fastidieux plutôt que difficile. Parce qu'évidemment on peut pas prendre tellement de risques. Tu avais totalement raison Saphira. Mais après c'est un petit peu ce qui fait le charme sans doute de ce Dragon Quest. Chaque groupe a sa petite particularité quoi. Le type t'achètes un crottin de cheval tu tentes ça avec moi tu le manges. Non je l'ai trouvé. Faut que je le vende. Bien. En route. Est-ce que je remets un pied dans le village des loups là. C'est ça. C'est pas un perso solide. Il est tout seul. Euh ouais c'est rude comme chapitre 1. Je suis venu à Balimor pour chercher du travail. Mais on ne peut pas dire que cet endroit soit très reluisant en ce moment. Ah j'aurais dû m'en douter. Quand on cherche du travail c'est à Chandor qu'il faut aller. Franchement Grin jusqu'au 99 t'es un grand malade toi. Jamais de la vie. Déjà que je vais galérer sur Dragon Quest 5 à monter les perso niveau 50 alors. Vous seriez pas un de ces paysans de l'Akanaba ? Un de vos collègues est enfermé dans les cachots du château. Si vous êtes là pour lui faire un brin de cosette. Faudra faire gaffe que le garde vous voit pas. Ah bon ? J'adore casser des trucs chez les marchands. Et leur voler leurs économies. Ah oui d'accord il y a déjà un up quoi. 36. Bah je crois qu'on va le prendre hein. C'est up. Non non tu fais pas de l'ordre dans mon inventaire toi. Y'a des fous furieux ça va. Y'avait pas une histoire avec le loup de notre village ? Si si je l'ai vu le village en question. Après je sais pas s'il faut que j'y remette les pieds mais en tout cas. J'y ai mis déjà une première fois les pieds et j'ai fait le... On a passé une nuit selon leur invitation et il a disparu après. Un magasin d'armure. Cool ! Il a plus rien en stock. Mais tant mieux. Moyen d'armure à acheter, enfin moyen de stuff à acheter et mieux je me porte hein. C'est dernier temps on entend beaucoup parler d'une bande de renards qui ensorcelleraient les gens. Ils se déguiseraient en humains pour les en douter. Il n'y a pourtant rien à craindre des renards. Il suffit d'avoir un chien avec soi. Ben voilà la solution. Il faut trouver un chien. Quelle chance un bouclier de cuir. Je crois pas que ce soit de la chance hein. C'est du vol. Bienvenue dans notre berge. Non. Bienvenue au château de Balimor. C'est vraiment un tout petit village quoi. Il y a un château et trois baraques. Bon ben let's go. Ça c'est l'église. I guess. Ouais. Brebis capricieuse de la grande bergère. Des renards qui se transforment en humains. Alors ça c'est un pokémon. Il s'appelle Zoroark. Je connais pas mec. Là tu m'as largué là. Je connais Pikachu et Chenipan. Et voilà. Vous réalisez que plus personne ne peut aller à Chandor en ce moment. Car ce fichu pont ne tient plus debout. Si Hector Buzi était là. Les réparations seraient déjà terminées. Qu'est-ce qu'il peut bien fabriquer. D'accord faut que je trouve Hector. En ce moment nous sommes vraiment à court d'armure au château. Accepteriez-vous de nous en vendre quelques-unes ? Mais les rachètes pas plus cher. Ah si ? Ah je crois ? non les armes il va pas ouais le prix est augmenté normalement c'est 7 là il me donne 12 et l'armure c'était 900 si je dis pas de conneries il m'a donné 1200 j'ai bien fait de les garder 262 378 allez top là mon pote qui ose adresser la parole au prince de balimor ah un marchand ambulant c'est ça dans ce cas j'ai un service à vous demander mon brave retrouvez moi derrière le magasin d'armes à la nuit tombée votre majesté vous n'allez tout de même pas parler à ce moins que rien ce n'est qu'un marchand ouste du balai sur celle-ci est soigneusement alignée toute une collection d'études historiques et impériales chandor est un pays riche ça fait bien longtemps que le roi voudrait l'envahir oh bah c'est pas avec son petit château et ses trois soldats qui va y arriver comment Hector Busier n'est toujours pas là mais à quoi joue-t-il ce filou il est perdu dans la brousse ou quoi et comment suis-je censé m'y prendre pour envahir Chandor s'il n'y a pas de pont commence par trouver des soldats ce sera pas mal il y a un passage là-bas on va commencer par là-bas à chaque fois que je vois Tornéco je lis Torrico moi aussi qui êtes-vous ? c'est un donjon ici il est interdit de parler avec les prisonniers fichez-moi le camp il a dit qu'il ne fallait pas qu'on se fasse crâner et moi j'ai ce qu'il faut pour ça tu parles ça marche pas du tout je pense moi je suis le plus grand voleur que cette terre ait porté rien à voir avec ce petit escroc là-bas ce n'est qu'un pauvre type de l'Akanaba ah non c'est trop tard il se retourne à chaque fois les mecs Tornéco ? Tornéco Taloun c'est bien vous ? je ne me trompe pas ? c'est moi Flynn le jeune le fils de Flynn l'ancien j'ai fait beaucoup de bêtises et je me suis retrouvé ici j'ai pas mal réfléchi depuis et je vais me ranger vous êtes marchand monsieur Taloun non ? alors vous pourriez pas me passer une aile de chimère par hasard ? mais j'en ai pas mon pote il faut qu'il veut une aile de chimère mais normalement il peut pas s'en servir il est dans un sous-sol il a changé Flynn de Tales of Vesperia on est pas très loin de Champ d'Or j'y ai été une fois quand le pont tenait encore debout je me souviens un petit vieux avait essayé de me refourguer son magasin et ben voilà c'est ça notre mission ultime obtenir ce magasin on va aller chercher une aile de chimère pour vendre à l'autre gugus euh... ici c'est bien oh là là il me coûte 25 euros là non là tu mets pas d'ordre tiens ça me bloqué c'est bon c'est bon c'est bon c'est bon c'est bon vous en avez bien une sur vous je vous en supplie donnez la moi et je vous rembourserai quand je serai au village merci monsieur Taloon vous êtes quelqu'un de bien et je vous promets sur ma tête que je ferai plus rien de mal nous nous reverrons à la canaba au revoir c'est pas normal comment il a fait double esquive il va peut-être me donner plus que ce que ça m'a coûté dommage la musique elle recommence depuis le début ah attendez quoi mon ami j'ai de grandes nouvelles mon fils est rentré à la maison la déesse a dû entendre mes prières mes vœux ont été exaucés alors je peux pas rester là les mains dans les poches tu veux bien me pousser jusqu'à l'église tiens t'y as cru hein il est où le fiston ah il est là ah bah oui c'est indispensable non c'est pas lui si c'est lui Tornéco c'est moi Flynn le jeune le fils de Flynn l'ancien je vous dois une fière chandelle pour m'avoir sorti de prison vous avez dit que je vous rembourserais mais je suis un peu à sec en ce moment de quoi vous voulez rien seulement que je vous prête flip le chien pas de problème allez-y c'est un bon chien de chasse il attrape les renards et tout ça je suis sûr qu'il vous sera bien utile écoute bien flip je te prête à Tornéco tu es gentil et tu fais ce qu'il te dit allez bien le chien quand j'ai fait ce jeu j'avais une soluce à côté ouah franchement c'est pas nécessaire au moment en tout cas je me débrouille après euh quand euh je suis bloqué vous me filez deux trois conseils et c'est bon dommage le chien il fait pas partie de l'équipe allez un bouclier d'écailles qu'est-ce qu'il y a ? c'est la fête du slip certes mais moi j'étais paumé tout seul bah c'est vrai que des fois c'est pas forcément simple allez hop le petit hop qui va bien c'est toujours bon à prendre alors les renards attaque flip c'est la fête du slip à 75 balles au secours un chien à l'aide non mes pouvoirs faiblissent ils disparaissent quelle pagaille je vous promets que je ne mettrai plus mon museau là où je ne dois pas vous ne pourriez pas fermer les yeux là dessus pour cette fois merci vous êtes vraiment quelqu'un de bien laissez moi vous remercier en vous donnant cette armure bien je vais repartir la queue entre les pattes au revoir enchanté Hector Buzier pour vous servir vous pouvez m'expliquer ce qui se passe je me sens bizarre dites moi je me trompe ou il y avait un petit village ici avant et bien j'ai tout oublié bon je ne vais pas moisir ici je dois me rendre au château de Balimor si vous voulez bien m'excuser bien joué le chien bien joué le chien ah ok là on va le vendre au niveau du château peut-être est-ce qu'il faut qu'on aille rendre le chien est-ce qu'il faut qu'on aille rendre le chien comment ça va Tornéco vous êtes venu me ramener Flip c'est ça ? alors tu as été un bon chien avec le monsieur Flip ? c'est bien rentre dans ta cage Pépère ouf chien c'est pas une cage c'est une prison j'espère que la chance vous sourira pour la suite Tornéco j'espère que tout se passera bien il dort pas le vieux ? j'allais lui faire les poches B journal village bonne nuit Mauna Allez, on retourne au château ne presse pas autre chose Allez, il y a une petite armure là. Le prince donne la lettre à Tornéco. Une fois le pont réparé, vous irez remettre cette lettre à la princesse Véronica de Chandor. Le sort de nos deux royaumes en dépend, je compte sur vous. Revenez demain matin, il fera jour, on pourra vous avoir à l'œil. Ah mince, ici aussi c'est bloqué. T'as claqué 900 points pour faire quoi, Dexter ? On va vendre l'armure de plate je pense. Ah pour modifier une émote. Est-ce qu'ils prennent les boucliers ? Allez ! Ah ouais, au lieu de 1700 et quelques, 2500. Bim. Je crois que c'était tout. Permettez-moi de vous donner un conseil si vous vous lancez dans le commerce. Ne vous cantonnez pas aux armes, il y a beaucoup d'argent à se faire avec les armures, croyez-moi. Et du coup est-ce que c'est un truc qu'on pourra utiliser tout au long du jeu ? Ce serait top hein. N'oubliez pas pour la lettre, je compte sur vous. Je note qu'un bouclier en cuir vaut aussi cher que ton slip sale. Et bien, cet Hector Busier est un sacré architecte. Le pont Verchandor est entièrement réparé. Je vais enfin pouvoir envahir cette contrée. Dans tes rêves. Allez, on peut enchaîner, c'est cool. Autant le début était très long et un peu fastidieux, un peu beaucoup. Mais là, ça s'enchaîne bien ouais. Le pont sert à tout le monde, merci de veiller à ne pas le dégrader. Oh, c'est pas mon genre. Il y a un truc en haut à gauche, c'est un téléporteur je crois. On est à Chandor là. Ouais. Et du coup, on va rencontrer l'autre non ? Peut-être. Peut-être ben couille. Ah, il y a du up là. Un bouclier de fer, un tablier de fer. Est-ce qu'on met à jour le stuff ? Bah peut-être bien en fait. Logiquement. Et on va essayer un truc de la folie furieuse. Logiquement, l'autre il me reprend les armures plus chères donc. Je vais acheter mes armures ici, je vais les revendre de l'autre côté. Faut vraiment que je vire des herbes là, je peux pas faire mon changement de stuff. Je vais essayer, on va voir. Je suis pas le premier à y avoir pensé, c'est sûr. Je vais essayer, on va voir. Je suis pas le premier à y avoir pensé, c'est sûr. Si ça se trouve, je vais même faire, peut-être pas un bénéfice mais grosso modo, ça va rien me coûter quoi. Là j'en ai eu pour 2000 environ, 2100. Je vais tester. Euh, c'était pas là. T'es mal à taille du rat. Non, quand même pas. On dit sur Mulot. C'est quand même une vieille armure celle de bronze, c'est vrai. 847. Ça va, ça veut dire que l'autre elle m'a pas coûté beaucoup plus cher quand même. Et 306. Ça va. En tout cas, c'est quand même plus intéressant de venir les vendre ici. Et après tout, c'est son job, hein. Rôle de marchand, mais ça devrait marcher partout et pas que ici. Bon, il y a peut-être de nouvelles armes aussi. Par contre, ça je peux pas faire de bénéfice dessus. En revanche, est-ce qu'il y a des objets dans les tonneaux, sachant que je les ai brisés déjà avec l'autre perso. J'ai failli dire si ça marche, je me rouvre le bras. Non, ce sera pas nécessaire. Garde ton bras, mec. De quoi, vous êtes venu à Chandor pour gagner de l'argent ? Ouais, j'avais raison. Il y a plein de manières de gagner de l'argent ici. Reviens vers, réfléchissez-y d'abord. Pas trop vite, hein, à la fois. Tiens, tiens, tiens. Bonjour, Ragdar Macrayan, soldat de Bastion. J'ai été envoyé à la recherche de quelqu'un et je pensais qu'il aurait pu venir au tournoi de Chandor. Mais il semblerait qu'il soit bel et bien terminé. C'est dommage et j'ai l'impression que le casino est fermé également. On rencontre un premier personnage qui ne nous a pas rejoint, mais peut-être que ça va pas tarder. En tout cas, c'est la première fois que ça arrive depuis le début. Je suis un poète itinérant, mais vous ne le savez peut-être pas. On ne gagne pas grand-chose. C'est pour ça que j'étudie aussi la magie. Je vous propose mes services, si vous voulez 5 jours pour 600 pièces d'or. Non ? Non, tant pis. Si vous changez d'avis, je serai ici en train de travailler mes poèmes. Mais attends, est-ce qu'on peut vraiment l'emmener genre en tant que personnel de groupe ? Tiens, confrère, vous êtes là aussi ? Vous êtes là pour la statue ? La statuette, pardon. En argent de la déesse, vous aussi ? Et je vous jette pas la pierre, Pierre. On sait tous qu'il y a une sacrée marge à se faire dessus. Que le meilleur gagne ? Ouais, il manque Hardy. Le meilleur gagne. Ah, un casque de bois. Qui up en plus. C'est cool. Parce qu'il n'a pas de casque. Je pense. Si, il y avait le casque de cuir. Si je le vends de l'autre côté, je me fais plus. Bon allez. Ça vaut pas assez ça. Je suis pas si era finalement. Ah, deux doigts quand même d'y aller. Ah, c'est quoi ça ? Boulier d'Astrail ? En tous les cas, je peux le prendre. Et on peut l'utiliser en combat. Ok. Très curieux de savoir ce que ça fait ça, tiens. Note à moi-même. Ne plus boire devant un stream. J'en ai foutu plein la tablette. Bah, comment tu t'es débrouillé ? Tiens, voilà Madame Cantine. J'ai l'impression qu'il y a un truc à faire avec le poète là quand même. Les 5 jours ça passe vite. Dans le monde de Dragon Quest. Je me fais bouffer par un moustique je crois encore. Y'en a marre les moustiques. La jeune dame de la maison est vraiment très bizarre. On dirait qu'elle passe son temps à regarder le ciel. Notre famille a toujours été riche. C'est pourquoi mon mari peut se permettre d'ajouter des objets toujours plus étranges à sa collection. Mais nous avons plus d'argent qu'il ne pourra jamais en dépenser. Attention, ça va vite. Je suis un grand collectionneur. Les antiquités et les raretés d'autrefois m'intéressent tout particulièrement. J'ai entendu parler d'une statuette en argent de la déesse qui serait encore dans la nature. Il suffirait de la trouver. Je donnerai tout ce que j'ai pour l'avoir. Si vous mettez la main dessus, sachez que vous avez un acheteur. Ahaha ! T'as rien loupé Morgane. Regardez comme les nuages vont vite. A mon avis c'est un signe. Quelque chose de terrible se prépare. Tiens, c'est pas tout à fait les mêmes textes qu'avec l'autre perso. Elle nous a fait une légolasse. La lune est rouge. Du sang a du couler cette nuit. Tiens, je me souviens pas de ce bâtiment. Vite qui plus est. Est-ce qu'on recrute l'autre ? 600 balles quand même. Mais j'ai envie de voir ce que ça fait. Est-ce qu'on va vraiment l'emmener ? Ouais faut que j'aille voir la princesse. Vous m'embauchez ? Génial ! Tant que vous ne me virez pas. Ah oui vraiment il peut rejoindre le groupe. Très bien. C'est cool ça. Bon si ça se trouve il se fait éclater en un coup. On verra. Ah il a l'air quand même d'avoir quelques points de vie. Mais c'est Trunk. Avec euh. Avec euh. Le comment dire. Le truc de Broly là. Rien brocoli arrête. La princesse. C'est plus Trunket. Non. C'est un trunc. Sexe masculin. C'est plus Trunket. Non c'est un trunc. Désolé. Vous ne pouvez pas entrer. Faites demi tour. Ok. Le sprint. Ah le sprite. T'as du mal à ça. T'as picolé ou quoi ? De temps en temps des gens parlent d'un passage secret qui relierait le château à la ville. Et la ville. Mais ça fait des années que je travaille ici et je n'ai jamais vu rien. Je n'ai jamais rien vu qui y ressemblerait. J'ai du mal à lire ce soir. Un menestrel on va pouvoir affronter des troll berserks. Mais il est nul l'autre. Il est là le passage secret. Je crois. Je vois que ça. Ah non ça relie pas. Bah j'en sais rien où qu'il est. De toute façon nous on veut voir la princesse d'abord. Je n'aime pas les ragots mais il paraît que la princesse Véronica a un amoureux secret. Je me demande qui ça peut bien être. En même temps je ne veux pas être indiscrète. Il faut rester à ma place n'est-ce pas ? Donne moi le passage secret et je te dis tout. T'inquiète. Ma Majesté a beaucoup de soucis. Je ne pense pas que l'armement de ses troupes soit la première de ses préoccupations. Comme ça vous êtes marchand d'armes ? On trouve beaucoup d'armes puissantes sur le marché en ce moment. Et pendant ce temps là les soldats du château n'ont que de simples épées de cuivre. C'est assez désolant si vous voulez mon avis. Est-ce que ce ne serait pas un moyen de se faire des thunes avec les armes pour ce coup-ci ? Peut-être bien... Un gars avec un nom pas du coin, Hector Boyau ou quelque chose comme ça a réparé tous les ponts de la région. Hector Boyau. Maintenant les routes vers le nord et vers l'est sont à nouveau praticables. Méfiez-vous de ce psaro l'exterminateur surtout ! Il dit ça à tous ceux qui passent en fait lui. Ouvre de moi tant de choses à laver et si peu de temps dans la journée pour le faire. Rien de plus ici. Ah vous êtes le maraîcher ? Pardon ? Vous vendez des armes ? Désolé mais dans ce cas vous avez frappé à la mauvaise porte. C'est une cuisine ici. Bah t'as pas besoin d'une louche 20 dégâts... Presse de défense. L'exterminateur il parle de moi... Non toi t'as un exterminiqueur. Pas pareil. Bah t'as surtout exterminiqué ton bras mais... A part ça ça va. Si j'en crois mes recherches il existait autrefois une épée appelée l'épée zénitienne. On dit que la personne qui la détiendrait pourrait toucher les cieux. Bien entendu je ne sais pas quelle est la part de vérité dans cette légende. Vous venez de l'Akanaba ? Alors cela signifie que le pont a été réparé n'est-ce pas ? Trouver la lettre du prince dans le menu des objets etc... Ok. Non le bras c'est pas toi c'est vrai. C'était pour placer la blague. D'en écho lis la lettre du prince. Ma petite nini, je n'ai toujours rien dit de notre amour à mon père. Et je viens de découvrir qu'il envisage d'envahir ton cher pays. Je ne pouvais pas rester sans rien faire. Parles-en à ton père avant qu'il ne soit trop tard. Mon réginalde, quel altruisme ! Je dois en parler immédiatement à mon père. Papa ! Ah ma chère Véronica, je suis déjà au courant, j'ai entendu ce que cet homme a dit. Mais inutile de t'affoler. Monsieur Taloon, c'est bien ça. Je voudrais que vous remettiez cette lettre à sa majesté, le roi Shamtu de Baltimore. De Balimor. Petit lapsus. Je vous fais confiance mon ami, c'est de la plus haute importance. En tout cas à ce moment-là on a pu... On peut dire que j'ai failli perdre la main. Ouais. Effectivement. C'est mes coffres ça. Cette table doit être assez propre pour que le roi Norbert puisse prendre son souper dessus. Mais les rois c'est des dégueux, on le sait tous. Ils savent pas manger. Bah let's go ! En plus on a un poteau qui nous accompagne pendant 5 jours. S'il pouvait y avoir un combat... Histoire d'en voir. Histoire qu'on voit ce qu'il fait. Ah c'est pas mal. Ça ça a l'air. A défaut d'être marchand d'armes on est facteur et on livre des lettres. Ils vont pas me laisser rentrer les gugus là. Ça m'arrange pas parce que j'ai pas envie de passer la nuit dans l'auberge là. Parce que l'autre je le paye à la journée alors. On va faire des combats. Après c'est pas ici que je vais trouver des combats de fou je pense. Mais je peux avoir des armures. Et ça c'est important. Tiens il est dit de loin. Ça se trouve c'était le pote de Ragnar. Ragnar. Les rois ils mangent sans couvert. Ils manquent de te gerber dessus quand ils rotent et lâchent des énormes ruines en levant la patte. Des ruines. Et bien cet Hector Buzier est un sacré architecte. Le pont au vert champ d'or est entièrement réparé. Ah oui faut lui montrer la lettre c'est vrai. Parchemin royal. Tornéco lit le parchemin royal. Votre Majesté Roi Chamthu de Balimor. Cette missive vous paraîtra quelque peu brutale et je vous prie de m'excuser. Mais je dois vous faire part d'une affaire urgente. Il semblerait que ma fille la princesse Véronica et votre fils le prince Reginald soient amoureux. Bien que je ne souhaite pas hâter les choses je vous propose d'autoriser leur mariage. Cordialement roi Norbert de Chandor. Alors ça pour une surprise. Si Reginald se marie avec Véronica il sera de toute façon le prochain roi de Chandor. Et je pourrai enfin prendre ce royaume sans bouger le petit doigt. Hmm bien. Nous prenons note du service rendu au pays. Et j'envoie immédiatement un émissaire à Chandor. Vous pouvez vous retirer. Il y a moins de combats qu'au début sur la carte. Je trouve. Cool une tenue de voyageur. Alors on reparle à sa majesté the king. Je crois qu'après on peut partir vers l'est. Enfin j'en sais trop rien on verra. Ah Monsieur Taloon quelle joie de vous revoir. J'ai déjà reçu une réponse de Balimor. C'est une bonne nouvelle et c'est en grande partie grâce à vous. Comme promis je vous autorise à ouvrir un magasin à Chandor. Comme promis. J'étais même pauvre hein. J'ai du mal à y croire. Enfin nous n'avons plus besoin de nous cacher. Je vais épouser mon cher Eginald. Vous vous appelez Torneko c'est ça ? Merci. Merci de tout coeur. Monsieur Taloon j'espère que vous servirez aussi bien Chandor en tant que marchand que vous ne l'avez fait en tant que messager. Dès que votre magasin sera ouvert faites le moi savoir. Bah let's go. Je pense qu'il faut qu'on aille voir l'autre bonhomme là. Les monstres lâchent l'équipement des aventuriers qu'ils ont tués. C'est vrai que c'est le seul euh... Comment dire ? La seule logique qu'ils puissent y avoir. Alors attends il était où le magasin qu'on devait ouvrir ? Ah mais c'était ça non ? Ouais je crois que c'est ça. Ah je pense. On sait rien. Mais normalement il y avait un PNJ. Ah mais j'avais pas vu l'escalier là. Comment ? Vous voulez savoir si le magasin au rez-de-chaussée est fermé ? Eh bien oui je me fais vieux. Dans un monde idéal je le vendrais. Et j'utiliserai l'argent pour prendre ma retraite dans un lieu agréable. Combien je le vendrais ? Parce que c'est beau je le fais à 35 000 pièces d'or. Qu'est-ce que vous en dites ? Vous n'avez pas assez d'or jeune homme. Je suis peut-être vieux mais pas encore sénile. Ah mais faut vraiment se faire 35 000 là ? Pardon ? Vous avez dit non ? Eh bien ce n'est pas encore aujourd'hui que je vais prendre ma retraite. Ah ouais je crois qu'en fait c'est ce qu'il faut faire maintenant. Il faut se faire des thunes pour acheter le magasin. Oh le chapitre de malade. Mais après c'est vrai que son taux de drop il est assez élevé. Et si on chope des armures qu'on revend 5000 ça peut aller assez vite. Pas sûr hein. Bah je ne sais pas mais ça a l'air d'être la suite quand même hein. Je vais me balader dans tous les cas là. Il y a encore 2-3 endroits où je peux aller je crois. Eh je vais dire à l'oral de me rendre mes 500 pièces d'or là. Si il y avait la statue d'argent c'est vrai. Je l'avais complètement zappé merci. Il va peut-être me donner 35 000 avec la statue. Une auberge. Très très loin d'ici quelque part dans l'une des régions les plus reculées du monde. Se trouve une épée connue sous le nom d'épée zénithienne. Si elle tombait entre de mauvaises mains. Dans les mains d'une créature maléfique. Le monde tel que nous le connaissons courrait à sa perte. Vous devez trouver cette épée et la placer dans les mains de quelqu'un de vertueux. Et je prierai la déesse pour que vous y parveniez. Mais t'es qu'à y aller toi ? Imposer leur fardeau aux gens qui passent comme ça. Nous on a rien demandé hein. Vous arrivez dans le royaume de Zamoxva. Les étrangers ne peuvent pas entrer. Repartez d'où vous venez. Ah ouais d'accord c'est la frontière quoi. Ils volent le pain à nous les français. Mais même pas. Ils le font eux même leur pain. Applaudissements ... ... ... ...